chapitre xiv jésus aux noces de cana les noces de cana je vois une maison une vraie maison orientale un cube blanc plus large que haut avec de rares ouvertures surmontées d'une terrasse qui sert de toit et est entouré d'un muret de 1 m environ et ombragé par une tonnelle de vignes qui grimpe jusque là et est en ses rameaux au delà du milieu de cette terrasse ensoleillée un escalier extérieur monte le long de la façade au niveau d'une porte qui s'ouvre à mi-hauteur de la façade au dessous il y a au niveau du sol des portes basses et rares pas plus de deux de chaque côté qui donnent accès dans des pièces basses et sombres la maison s'élève au milieu d'une espèce de cour plutôt une pelouse au centre de laquelle se trouve un puits il y a des figuiers et des pommiers la maison donne sur la route sans être à bord de route elle est un peu en retrait et un sentier traverse la pelouse jusqu'à la route qui semble être une maîtresse route on dirait que la maison est à la périphérie de Cana maison de paysans propriétaires qui vivent au milieu de leur petit domaine la campagne s'étend au delà de la maison avec ses lointains de tranquilles verdures il fait un beau soleil et l'azur du ciel est très pur au début je ne vois rien d'autre la maison est solitaire puis je vois deux femmes avec de longs vêtements et un manteau qui sert aussi de voile elles avancent sur la route et puis sur le sentier l'une plus âgée sur les 50 ans en habit foncé de couleur fauve marron comme de laine naturelle l'autre est en vêtements plus clairs avec un habit d'un jaune pâle et un manteau azur elle semble avoir à peu près 35 ans elle est très belle, svelte et elle a une contenance pleine d'une dignité bien que toute gentillesse et humilité quand elle est plus proche je remarque la couleur pâle du visage, les yeux azurés et les cheveux blonds qui apparaissent sur le front sous le voile je reconnais Marie la très sainte, qui est l'autre brune et plus âgée ? je ne sais elle parle entre elles et la madone sourit quand elles sont toutes à côté de la maison quelqu'un sûrement chargé de guetter les arrivées avertit et à leur rencontre arrivent des hommes et des femmes tous en habit de fête tout le monde leur fait fête et surtout à Marie la très sainte l'heure semble matinale je dirais vers les 9 heures peut-être plus tôt car la campagne a encore cet aspect de fraîcheur des premières heures du jour avec la rosée qui rend l'herbe plus verte et la pelouse qui n'est pas empoussiérée la saison me paraît printanière car l'herbe des prés n'est pas brûlée par le soleil d'été et dans les champs les blés sont en herbe sans épis tout vert les feuilles du figuier et du pommier sont vertes et encore tendres mais je ne vois pas de fleurs sur le pommier et je ne vois pas de fruits ni sur le pommier ni sur le figuier ni sur la vigne c'est que le pommier a déjà fleuri depuis peu mais les petits fruits ne se voient pas encore Marie très fêtée et accompagnée par un homme âgé qui doit être le propriétaire monte l'escalier extérieur et entre dans une grande salle qui paraît occuper tout ou en grande partie l'étage je dois comprendre que les pièces du rez-de-chaussée sont les vraies pièces d'habitation les dépenses, les débarras et les celliers et que l'étage est réservé à des usages spéciaux fêtes exceptionnelles ou à des travaux qui demandent beaucoup de place ou à l'emmagasinage des produits agricoles pour les fêtes on la débarrasse et on l'orne comme aujourd'hui de branches vertes, de nattes, de tables garnies au centre il y en a une très riche avec dessus déjà des amphores et des plats garnis de fruits le long du mur à ma droite une autre table garnie mais moins richement à ma gauche une sorte de longue crédence avec dessus des plats de fromage et d'autres aliments qui me semblent des galettes couvertes de miel et de friandises par terre toujours à ma gauche d'autres amphores et six grands vases en forme de broc de cuivre plus ou moins pour moi ce serait des jarres Marie écoute avec bienveillance ce que tous lui disent puis gentiment quitte son manteau et aide à terminer les préparatifs pour la table je la vois aller et venir rangeant les lits de table redressant les guirlandes de fleurs donnant meilleur aspect aux coupes de fruits veillant à ce que les lampes soient garnies d'huile elle sourit et parle très peu et à voix très basse par contre elle écoute beaucoup et avec combien de patience un grand bruit d'instruments de musique peu harmonieux en vérité se fait entendre sur la route tout le monde à l'exception de Marie court dehors je vois entrer l'épouse toute parée et heureuse entourée des parents et des amis à côté de l'époux qui est accouru à sa rencontre le premier ici se produit un changement dans la vision changement dans la vision je vois au lieu de la maison un pays je ne sais si c'est Cana ou une autre bourgade voisine je vois Jésus avec Jean et un autre qui pourrait être jus de Taddez mais pour ce second je pourrais me tromper pour Jean je ne me trompe pas Jésus est vêtu de blanc et a un manteau azur foncé en entendant le bruit de la musique le compagnon de Jésus demande un renseignement à un homme du peuple et en fait part à Jésus allons faire plaisir à ma mère dit Jésus en souriant et il se met en route à travers les champs avec ses deux compagnons dans la direction de la maison j'ai oublié de dire mon impression que Marie est ou parente ou très amie des parents de l'époux car je les vois en grande confidence quand Jésus arrive le veilleur habituel prévient les autres le maître de maison en même temps que son fils l'époux et que Marie descend à la rencontre de Jésus et le salue respectueusement il salue aussi les deux autres et l'époux fait la même chose mais ce qui me plaît c'est le salut plein d'un amoureux respect de Marie à son fils et réciproquement pas d'épanchement mais un tel regard accompagne les paroles de la salutation la paix avec toi et un tel sourire qui vaut sans baiser et sans embrassement le baiser tremble sur les lèvres de Marie mais elle ne le donne pas elle pose seulement sa petite main blanche sur l'épaule de Jésus et effleure une boucle de sa longue chevelure une caresse d'une pudique énamourée Jésus monte à côté de sa mère suivi des deux disciples et du propriétaire et il entre dans la salle de réception où les femmes s'occupent à ajouter des sièges et des couverts pour les trois autres qu'on n'attendait pas me semble-t-il je dirais que la venue de Jésus était incertaine et celle de ses deux compagnons absolument imprévue j'entends distinctement la voix pleine virile très douce du maître dire en entrant dans la salle la paix soit dans cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous tous salut cumulatif à toutes les personnes présentes et plein de majesté Jésus domine tout le monde par sa stature et son aspect c'est l'hôte et inattendu mais il semble le roi de la fête plus que l'époux plus que le maître de maison tout en restant humble et condescendant c'est lui qui en impose Jésus prend place à la table centrale avec l'époux l'épouse les parents des époux et les amis plus influents aux deux disciples par respect pour le maître on donne des sièges à la même table Jésus tourne le dos au mur où sont les jars il ne les voit donc pas ni non plus la ferme du majordome autour des plats de rôti qu'on amène par une trappe auprès des crédances j'observe une chose sauf les mères des époux et Marie aucune femme ne siège à cette table toutes les femmes se trouvent et elles font un grand bruit à la table le long du mur on les sert après les époux et les hôtes de Marc Jésus est près du maître de maison et en vis-à-vis Marie qui est à côté de l'épouse le repas commence et je vous assure que l'appétit ne manque pas et encore moins la soif deux mangent et boivent peu ce sont Jésus et sa mère qui aussi parlent très peu Jésus parle un peu plus mais tout en parlant peu il n'est dans sa conversation ni renfrogné ni dédaigneux c'est un homme courtois mais pas bavard quand on l'interroge il répond s'intéresse à ce qu'on lui dit et donne son avis mais ensuite se recueille en lui-même comme quelqu'un habitué à la méditation il sourit mais ne rit jamais s'il entend quelques plaisanteries trop aventurées il fait celui qui n'entend pas Marie se nourrit de la contemplation de son Jésus et aussi Jean qui est au bout de la table et reste suspendu aux lèvres de son maître Marie s'aperçoit que les serviteurs parlent avec le majordome et que celui-ci est gêné et elle comprend qu'il y a quelque chose de désagréable fils dit-elle doucement en attirant l'attention de Jésus avec cette parole fils ils n'ont plus de vin femme qui a-t-il désormais entre moi et toi Jésus en disant cette phrase sourit encore plus doucement et Marie sourit comme deux qui savent une vérité qui est leur joyeux secret que tous les autres ignorent Marie ordonne aux serviteurs faites ce que lui vous dira Marie a lu dans les yeux souriants de son fils l'assentiment voilé d'un grand enseignement pour tous les appeler et Jésus ordonne aux serviteurs emplissez d'eau les cruches je vois les serviteurs remplir les jarres de l'eau à portée du puits j'entends le grincement de la poulie qui monte et descend le seau qui déborde je vois le majordome qui se verse un peu de ce liquide avec un regard de stupeur qui laissait avec une mimique d'un plus grand étonnement et le goûte il parle au maître de maison et à l'époux son voisin Marie regarde encore son fils et sourit puis recevant un sourire de lui incline la tête en rougissant légèrement elle est heureuse dans la salle passe un murmure les têtes se tournent vers Jésus et Marie on se lève pour mieux voir on va vers les jarres un silence puis un coeur de louange à Jésus mais lui se lève et dit une seule parole remercier Marie et puis il quitte le repas sur le seuil il répète la paix à cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous et il ajoute mère je te salue la vision s'arrête la vision s'arrête la vision